Les batteries sont déjà en marche pour la campagne électorale des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Au Casa Oriental, les candidats présentent leur programme devant les députés. Une campagne électorale qui se déroule dans un climat de tensions caractérisées par des appels à la violence. La police, de son côté, a pris des dispositions pour parer à toute éventualité. Débuté lundi 2 mai, conformément au calendrier électoral de la CENI, la campagne pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Casa Oriental se poursuivit ce mardi à l'Assemblée provinciale. Après la présentation lundi par le candidat Badiba Monsambouka de son programme d'action, c'était au tour aujourd'hui des deux autres challengeurs de présenter l'économie de leur projet. Il s'agit de candidats indépendants Thierry Ponda et Dalidor Beya. Le candidat de l'UDPS, Mathias Cabella, aligné pour intervenir en troisième position, a sollicité et obtenu du bureau l'autorisation de pouvoir se présenter, mercredi, devant les électeurs. Un deuxième report en l'espace de 24 heures. C'est en principe ce mercredi 4 mai que se clôture cette campagne électorale. Une campagne qui se déroule dans un climat de tensions caractérisées par des appels à la violence. En effet, quelques députés provinciaux ont appelé les partisans à un candidat de régler les comptes aux électeurs si leur candidat gouverneur ne venait pas à passer. Une situation prise au sérieux par la police nationale congolaise qui vient d'interdire tout attroupement au lieu du scrutin. Pour la succession de Jamawijamotiba, huit candidats sont en lice, sept indépendants. Et un, présenté par le parti politique UDPS, Mboujimaï, Franck Mbambitch Kouwila, Biwan.